Donc des sports en salle et tout de suite avec du Bicross. Alors ce n'est pas du cyclisme et pas Pays-Roubaix et pourtant ça ressemble beaucoup. Le Bicross c'est une discipline qui nous vient des Etats-Unis avec des engins un petit peu spéciaux. Ce sont presque des vélos mais ce ne sont pas des vélos. Et puis nous allons retrouver Daniel Potra et Yves Genies qui vont nous faire ce reportage, nous commenter ce reportage en direct. Mais je crois qu'il y aura non seulement du spectacle et du sport mais aussi de la musique, Daniel. Oui en fait il y a toute l'ambiance de tous ceux qui sont branchés ici aujourd'hui au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Plus de 10 000 spectateurs de la musique, il y aura Sydney, il y aura les breakdancers, et puis il y aura aussi des compétitions de Bicross, les courses, mais aussi du freestyle, des démonstrations de cyclisme macrobatique en quelque sorte. Quoi vous en aurez pour votre argent cet après-midi. Nous allons maintenant nous rendre à Bercy. Ah oui, vous connaissez le Bicross ? Oui, je l'ai vu, j'ai vu ça à la télévision, ça a l'air très intéressant. Eh bien vous pouvez en voir encore à nouveau, mais cette fois à la télévision française. Nous allons rejoindre Daniel Potra et Yves Genies à Bercy pour suivre cette compétition de Bicross, à la fois du sport mais aussi un spectacle. Il y aura donc de la bicyclette ou de la pseudo-bicyclette, mais aussi de la musique. A vous Daniel. Oui, et bien nous reviendrons que le Palais Omnisport de Bercy au moment de la troisième manche des professionnels. De gauche à droite, Clark, Miller, Anderson, Thompson, la vedette, la star du Bicross. Larry, Miranda et Perry, le noir, tout à fait à droite. Clark à gauche, c'est lui qui a gagné. Et c'est lui qui est le favori encore de cette troisième, on peut les faire partir maintenant puisqu'il nous attendait. C'est en effet le trophée TF1 et la première chute au départ est de Toby Anderson. Oui, et bien c'est le noir, c'est clair, on va se faire, il met une chute là-bas. Je crois que maintenant c'est Miranda qui vient de prendre la tête devant Scott Clark qui avait remporté les deux premières manches. Troisième position, Stu Thompson, la vedette du Bicross. Scott Clark vient de prendre la tête à nouveau. Scott Clark le meilleur aujourd'hui de cette catégorie pro numéro 1. Il devance Stu Thompson, la superstar du Bicross, devant Mike Miranda, Edil Larry et en cinquième position Miller. Et en sixième position, c'est Toby Anderson et le dernier à terminer, qui est arrêté sur la piste, qui a été blessé apparemment, c'est Clarence Perry. Et vous avez entendu, j'ai laissé mon ami Alain Kulikowski, directeur de la rédaction de Bicross Magazine, vous commenter cette épreuve. Il a suivi les épreuves aux Etats-Unis avec ses champions américains et regardez la chute. Vous allez voir, il est actuellement en première position, je crois celui qui est tombé, Perry. Nous revoyons cette course au ralenti. Oui, oh là, il a raté, non, il remonte sur sa bicyclette, sur son Bicross. Non, il est finalement tombé, Clarence Perry. Et c'est lui qui a été contraint à l'abandon, non, il est en train de repartir maintenant. Le noir, Clarence Perry, qui est évacué vers les vestiaires. Non, mais qui marche tout seul, il n'est pas très touché. Mais finalement, c'est Scott Clark qui est en train de prendre la tête maintenant. Scott Clark qui est en blanc rouge et avec un casque blanc, qui avait remporté les deux premières manches et qui remporte également cette troisième manche. L'épreuve se déroule en trois manches. Il y a dans chacune des deux séries sept concurrents. Et ce sont les quatre premiers au classement général des trois manches qualificatives qui disputeront tout à l'heure la finale. Voici maintenant Alain, la deuxième série. Et oui, la deuxième série, toujours avec sept concurrents. Et les quatre meilleurs seront qualifiés. Je crois qu'il faudra suivre particulièrement Peter Lankarevich, Deep Pistol Pete qui prend déjà l'avantage. Peter Lankarevich, c'est maintenant Tim Judge qui vient de prendre le commandement devant Greg Hill, excusez-moi, effectivement avec sa casque rose. Devant, difficile, c'est maintenant Eddie King en deuxième position. Et Pete Lankarevich est relégué en quatrième place. Alors c'est Greg Hill en ce moment qui est en tête donc devant Eddie King en troisième position. Il y a Beckering en quatrième position. Lankarevich en cinquième position. Eric Rupp qui est le numéro un américain en 83 et 84. Et puis les autres, c'est-à-dire Fed et Judge ont eu quelques problèmes et terminent en sixième et septième position. C'est Judge qui termine le dernier maintenant. Alors qu'on revoit ici au ralenti avec Lankarevich, avec en rouge, jaune et noir. Peter Lankarevich, il a 18 ans, c'est le plus jeune de tous ses concurrents. Il s'était fracturé la jambe à six endroits il y a deux ans. Il a parfaitement récupéré avec la combinaison et la tunique et le casque rose. C'est maintenant Greg Hill, 21 ans, champion du monde en 81 et 82. C'est le McEnroe du Bicross, c'est le Mr. Controversy. Il est toujours en train de discuter les décisions des juges. On l'appelle aussi le businessman car c'est lui qui a gagné le plus d'argent dans le monde du Bicross ces dernières années. Regardez-le, le businessman Greg Hill, 21 ans, tout de rose vêtue, qui prend la tête de cette deuxième manche. Et nous allons les retrouver avec au ralenti encore, toujours Greg Hill en rose. Lankarevich a rétrogradé en quatrième position et c'est Eddie King qui a pris la deuxième place devant Rod Beckring, troisième. Greg Hill, premier toujours en rose. En deuxième position avec ses vélos, c'est Bicross qui sont à la mode maintenant. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure puisque nous avons trois quarts d'heure à passer ensemble. Et vous voyez comment Greg Hill, un Californien, remporte cette troisième manche et se qualifie lui aussi pour la finale. Nous verrons ça tout à l'heure. Maintenant, nous retrouvons des jeunes, des jeunes français, hollandais, allemands, italiens. Il y a neuf nationalités qui sont venues participer à ce premier Bicross international de Paris. 350 pilotes, oui, de 10 à 20 ans, amateurs et professionnels, s'affrontent toute la journée sur une piste en terre de 250 mètres de long, construites pour la circonstance. Depuis 8 heures ce matin jusqu'à 6 heures à peu près ce soir, ce sera un spectacle non-stop avec des courses, des démonstrations de freestyle, et puis la musique, la lumière, le Smurf avec Sidney, on le retrouvera dans quelques instants. 350 pilotes qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre, de France, des Etats-Unis. Et puis les professionnels, ce sont les Américains. Alors, il y a plusieurs catégories de concurrents, les juniors, il y a les experts, il y a également les super classes, et puis il y a les professionnels. Alain Kulikowski, vous êtes à côté de moi parce que vous connaissez bien le Bicross, vous êtes directeur de la rédaction de Bicross Magazine qui organise cette compétition. Vous avez également écrit un livre sur le Bicross. Alors, il y a combien de licenciés en France ? Eh bien, le nombre de licenciés à la fin de l'année 94 s'élève à 5 000. Nous en avions 3 000 l'année dernière, donc c'est vous dire la progression. Et les officiels de la Fédération Française, qui s'appelle en fait l'Association Française de Bicrossing, eh bien, espèrent doubler ce chiffre et le porter en 1985 à quelques 10 000 concurrents, 10 000 licenciés. Ce sport est né aux Etats-Unis en 1970, c'est pour ça qu'il n'y a guère qu'aux Etats-Unis qu'on trouve des professionnels, dont il y en a aussi au Japon, mais il n'y en a pas encore en France. En France, ce sont des semi-professionnels quand même, car les principaux fabricants de bicyclettes ont monté des écuries avec une dizaine de 10 à 20 coureurs pilotes dans chaque écurie. Et c'est en fait peut-être l'avenir immédiat de la bicyclette, dont le marché était quelque peu stagnant. Et s'il y a un marché d'environ 2 millions de bicyclettes en France, une production d'environ 2 millions, il y a 250 000 Bicross à peu près qui sont fabriqués chaque année. Vous revoyez les images au ralenti de ces jeunes 10, 11, 12 et présents que nous allons suivre pendant quelques instants. Et je voudrais demander à Yves Genies maintenant de pouvoir nous présenter peut-être de plus près ce qu'est cette bicyclette de Bicross. Yves ? Oui, bien écoutez Daniel, on vous la présentera dans quelques instants. Pour le moment, nous en sommes à regarder les jeunes qui évoluent sur le terrain. On peut dire qu'il y a deux catégories de vélos. Donc les vélos traditionnels pour les jeunes et ensuite les Chrysler. C'est en fait une différence de diamètre de roue, 20 ou 24 pouces en fait uniquement. Pour ce qui est de la partie cycle elle-même, c'est un vélo qui est assez solide. Et en fait, Edouard Cordier, vous vous participez au Bicross, vous avez un vélo traditionnel. Alors votre vélo traditionnel est équipé de jantes de 20 pouces. Absolument, oui, ce sont des jantes de diamètre 20 pouces. Bon, c'est une réglementation qui est faite pour toute la catégorie des Bicross, dit la taille 20 pouces, puisqu'il faut savoir qu'également, il y a la taille 24 pouces qui est réservée pour la catégorie cruiser, des roues dites un peu plus grandes. Alors on le voit le vélo, on peut le détailler. Les détails, je vous propose, Edouard Cordier, de descendre de votre vélo et de nous montrer les particularités de cet engin. On peut noter une chose, c'est que les pédaliers sont normalement d'un seul morceau sur les vélos Bicross. Alors sur le vélo traditionnel, sur le vélo qu'on trouve, généralement c'est un vélo avec une manivelle monobloc. Là, c'est un modèle, un tout nouveau modèle, puisqu'il est arrivé dès ce matin avec des manivelles en manchement carré, avec trois éléments. Ce sont des manivelles creuses. La différence du monobloc, ces manivelles sont beaucoup plus légères, ce qui offre une meilleure maniabilité du vélo. On constate aussi une chose, c'est que les Américains utilisent des vélos avec roues à branches et vous, vous avez des vélos avec roues à rayons. Alors la particularité d'un tel engin ? Eh bien, la particularité des roues à rayons offre un meilleur rapport sur la course. Mais comme vous avez pu le remarquer pendant toutes ces épreuves, les gens qui font du freestyle ont des roues à bâton qui offrent une meilleure rigidité et qui sont beaucoup plus solides. Mais en course, on peut s'apercevoir qu'il y a très très peu de coureurs à avoir ces roues à bâton parce qu'elles sont généralement plus lourdes et un petit peu moins efficaces. Mais il faut savoir aussi que ça s'adapte généralement à différents coureurs et chaque coureur a plus ou moins un style de roues adapté à sa morphologie. Oui, en fait, le rayon a la capacité, donc c'est mieux les chocs. A noter une chose, c'est que le big cross, ça ressemble un petit peu au motocross. Il n'y a pas de peur. L'énergie, c'est l'énergie physique. Ce sont les jambes, les muscles. Juste à côté de moi, il y a deux vélos en... Ah non, 30 ans. Oui, Daniel ? Non, 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 non. Il y avait un petit gag amusant là, juste deux concurrents. Amusant pas pour eux. Deux concurrents qui étaient tombés juste à côté de moi et leur vélo était complètement emmêlé. Oui, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Oui, je vous laisse y faire. Ce sont des choses qui arrivent, d'ailleurs, souvent les chutes. Mais heureusement, le gros avantage, c'est qu'on se relève et qu'on n'a généralement rien. On revient au côté technique. Tout de suite, une petite précision seulement. Ce sont des garçons de 11 ans qui sont en train de concourir actuellement. Qui se déroulent donc sur quatre séries. Édouard Cordier, on revient au problème de l'amortissement sur un vélo. En fait, il n'y a pas d'amortisseur. C'est les pneumatiques qui font tout. Et justement, je crois que les rayons ont un rôle prépondérant là-dedans. Je dirais que les pneumatiques ne font pas tout, justement. Je crois que ça compatit beaucoup. Mais l'amortisseur, ce sont surtout les jambes. D'où la nécessité d'avoir un cadre relativement petit. Parce qu'on peut s'apercevoir que sur l'élite nationale et internationale, ce sont généralement de très très grande taille. Et on peut voir justement la réception des obstacles. On voit la réception de ces obstacles, ces gens qui descendent en flexion sur les pédales. Et c'est justement ça, donc cet amortisseur. Bien sûr, plus on a des roues souffles et maniables, ça permet bien sûr un meilleur amortissement. Bon, Daniel, je crois qu'on va pouvoir suivre ces jeunes de 11 ans qui se disputent cette course. Ils sont cinq pour le moment sur la piste. Daniel. Et bien, voilà, on peut constater que les jeunes se donnent aussi, puisque, Édouard Cordier, il y a une chose quand même qu'on peut noter, c'est que vous, avant de faire du bicross, vous étiez un pilote de piste. Oui, pilote, c'est un bien grand mot. Disons, voilà, je faisais des courses sur route, je faisais de la piste, je faisais un peu de cyclocross, mais disons, bien sûr, j'étais au sport, au vélo traditionnel. Ça n'a absolument rien à voir, mais je crois qu'on peut compétenir un et deux, absolument. Maintenant, il se passe une chose, le choix du bicross aujourd'hui, eh bien, à ma foi, c'est... Je ne dirais pas le ras-le-bol du vélo traditionnel, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ce ne serait peut-être pas très gentil pour les gens qui font du vélo, mais c'est une autre façon de se faire plaisir, et je crois que c'est un sport, il faut souligner, qui est absolument très, très complet, parce qu'en dehors du bicross, il arrive fréquemment de faire du vélo de route. Oui, vous faites du vélo de route pour vous entraîner, mais le bicross, vous avez quel âge, en fait ? Vous n'êtes pas tout jeune. Merci, ça fait plaisir. Non, j'ai 29 ans, effectivement, parce qu'il n'y a que deux ans et demi que j'ai commencé, mais ça a été absolument le coup de foudre, j'ai absolument tout investi dans le bicross, corps et âme, mais effectivement, bon, ça peut paraître un petit peu bizarre de voir quelqu'un de 29 ans faire du bicross, où on s'aperçoit qu'à moyen d'âge, il y a 14, 15, 16 ans, mais il faut savoir que les professionnels ont commencé il y a environ 14 ans, et au niveau des professionnels, on a quand même des gens qui arrivent à 27, 28 ans également, il faut savoir que Scott Bretthoff, entre autres, doit avoir plus de 30 ans quand même, bon, il n'a plus les jambes de 20 ans, bien sûr, mais il est toujours là. Et vous connaissez des jeunes, des enfants, des gamins, comme on les appelle, qui ont démarré le bicross à 3, 4 ans, on m'a dit hier que ça se faisait couramment. Oui, effectivement, ça se fait couramment, il faut savoir qu'en France, on a des jeunes coureurs qui ont environ 3 ans et demi, 4 ans, et je peux vous assurer que c'est vraiment formidable de voir des jeunes gens avoir autant de volonté pour courir, et en plus, il faut savoir aussi, c'est très important, ce n'est pas un sport dangereux, ce n'est pas plus dangereux que le ski ou un autre sport, il y a des risques, il faut savoir prendre ses risques, les mesurer, exactement, et à partir de là, de temps en temps, un petit poignet de poulet, ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas bien méchant. Eh bien là, on a à côté, nous, un deuxième vélo, c'est le Chrysler, on l'attendait. Alors, on va mettre les deux vélos, l'un à côté de l'autre, Edouard, si vous pouvez descendre du vôtre, on se rend compte d'une chose, c'est qu'apparemment, ces deux vélos se ressemblent énormément, en fait, la différence sensible, notable, ce sont les roues, donc qui sont d'un diamètre plus élevé. A noter que ces catégories de vélos, on aura peut-être la possibilité de voir des courses cet après-midi, ces vélos, donc, ont des roues de 24 pouces. A vous, Daniel. Oui, eh bien, nous sommes toujours en train de suivre les séries d'experts, donc ce ne sont pas tout à fait les débutants, ce sont ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience dans la catégorie des 12 ans, et vous voyez qu'ils sont experts aussi en l'art de se déplacer sur leur bicross. Ils ont 250 mètres à parcourir, ils foncent en une trentaine de secondes, c'est un effort bref, un effort rapide, et c'est le sport qui monte en France actuellement, et même, il est en train de s'organiser, puisque vous allez peut-être vous retrouver, ou ce sport va peut-être se retrouver sous l'égide de la Fédération Française de Cyclisme et de l'Union Cycliste Internationale, Alain Kulikovski. Oui, effectivement, il s'agit là d'un projet qui est en train de prendre corps de manière à donner une reconnaissance officielle au bicross, puisque jusqu'à présent, il est dirigé par une simple association, et l'ouverture à la Fédération Française Cycliste et peut-être à l'Union Cycliste Internationale permettrait, comme certains en parlent, d'envisager une participation des bicrossers aux Jeux Olympiques, pourquoi pas ? Oui, ça pourrait arriver dans le programme du cyclisme, comme d'autres disciplines, et c'en est une. Alors, il y a aussi une autre comparaison qu'il faut faire. Vous voyez que pour escalader les buts, ici, il n'est pas question de laisser sa bicyclette et de la porter sur son dos, comme dans une autre forme de vélo sur terre qui s'appelle le vélocross ou le cyclocross. Alors, vélocross ou cyclocross, il s'agit de rouler sur sa bicyclette aussi souvent qu'on le peut, et quand on ne le peut pas dans les terrains labourés, on porte le vélo sur le dos. Ça, c'est le vélocross ou le cyclocross. Ici, ça n'a rien à voir. En fait, ici, c'est l'application à la bicyclette du motocross. Il y aura d'ailleurs un grand motocross, ici, mercredi soir, à Bercy, et il y aura encore du monde, puisqu'aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait 10 000 spectateurs, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a bien 12 000 à 13 000 spectateurs maintenant ici. Il y a donc à la Fédération française près de 10 000 licenciés maintenant. Dans cette discipline, oui, 7-8 000 pour l'instant, 5-6 000, 5-6, 7 000, on ne sait plus exactement parce qu'il y a plusieurs disciplines. Oui, ça change tous les jours. Il y en a de nouveaux et très nombreux tous les jours. Il y a du bicross dans les sports nouveaux avec la bicyclette. Il y a aussi le trial. Il y a l'enduro. Et puis, vous verrez également tout à l'heure du freestyle. Vous savez déjà un petit peu ce que c'est, ces acrobaties sur bicyclette. Je ne vous parle pas non plus des mountain bikes, c'est-à-dire les vélos de montagne, des vélos tout-terrain qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter, mais qui ne sont pas là. Et en fait, ce qui peut attirer les jeunes aussi dans cette discipline, c'est le look des pilotes car ils sont beaucoup plus proches des pilotes de moto que des coureurs cyclistes. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est assez amusante. Aux Etats-Unis, on appelle le bicross, le BMX, ce qui signifie Bicycle Motocross. Et c'est effectivement ce look qui plaît à ces jeunes. Ils s'apparentent aux crossmen avec le casque, avec le pantalon, avec les gants de moto, les lunettes, le masque, les maillots chamarrés. Et je crois que ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du bicross que de s'habiller avec des tenues très chatoyantes. Alors on sait qu'il y a des champions motocyclistes aux Etats-Unis, mais on sait aussi depuis quelques temps qu'il y a des champions cyclistes. Lemon de Grewal qui a été champion olympique sur route, Korski, champion olympique de vitesse, ex-champion olympique de poursuite, Vales, le noir de Harlem, vice-champion olympique de vitesse. Et il était donc tout à fait normal que l'on retrouva au carrefour du cyclisme, de la bicyclette et de la moto, les Américains qui sont les meilleurs professionnels du monde. Mais parmi ces jeunes Français de 13 ans maintenant qui sont en train de courir, il y en a peut-être un qui sortira et qui sera un jour lui aussi professionnel. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y en a un parmi les coureurs cyclistes professionnels français les plus connus où il est même plus coureur maintenant puisqu'il est directeur sportif. C'est Cyril Guimard qui était parfaitement à l'aise dans ce genre d'exercice puisqu'il détient toujours et même en freestyle, puisqu'il détient toujours le record de France et peut-être du monde de sauts en longueur à bicyclette. Il avait réalisé ça quand il était stagiaire à l'Institut national des sports. Et c'était un véritable acrobat et d'ailleurs, il s'entraînait à sauter les trottoirs pour passer de la route aux trottoirs, aux trottoirs cyclables aussi comme on dit. Donc les jeunes qui veulent faire du cyclisme pourraient faire du bicross d'abord. Cela leur donnerait l'agilité sur la bicyclette qui pourrait leur servir dans toute autre forme de compétition. Alors les obstacles, il y en a plusieurs, plusieurs buts. Le plus haut ici que l'on vient de voir escalader, il est quand même à 1,80 m du sol. C'est une butte d'1,80 m à escalader. Ça fait des bons pourcentages. Oui, et malheureusement, compte tenu de la piste un petit peu molle, les pilotes perdent de la vitesse. Ils pourraient arriver beaucoup plus rapidement si cette piste était sèche. Mais il faut savoir qu'il y a sous cette piste de Bercy de la glace qui humidifie quand même le terrain et gêne considérablement la vitesse des concurrents. Bien entendu, les pistes ont toutes des configurations différentes. Ici, c'est une configuration assez simple, assez classique qui représente la plupart des difficultés avec une première bosse qui est destinée à réduire la vitesse des concurrents, un grand virage où les positions s'affirment, une double bosse, ensuite une double bosse en forme un petit peu de chameau, comme les appellent les pilotes américains. il y a aussi pour eux une petite piscine à sauter, qui est très facile mais qui est très difficile pour les pilotes européens car ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'obstacles. Et après, tout un assortiment de difficultés de manière à freiner leur vitesse sur cette piste. C'est très très dur. Ces 250 mètres peuvent sembler une distance extrêmement courte mais en fait, l'effort demandé, l'effort exigé aux concurrents est énorme et même les pros américains m'ont avoué tout à l'heure qu'ils avaient beaucoup de mal et qu'ils étaient étonnés par les pilotes français qui arrivent à rouler aussi vite sur ce genre de piste. Voilà, c'est l'avant-dernière série des experts de 13 ans. L'Amouré, Guénère, Obleda, Garel, Cassan, Lamers, Neusser, des Français, des Hollandais et un Allemand. Daniel. Deuxième Frédéric Cassan, oui. Eh bien, je voudrais vous faire écouter quelque chose quand même qui est assez caractéristique dans le micro. Ce sont surtout les départs. Les départs, il ne faut pas les rater. Mais il y a deux éléments qui sont déterminants. Alors, on va suivre celui-là parce qu'ensuite on va retrouver Sydney. Ok, Daniel. Ce sera très bref. En fait, c'est le speaker, c'est le lanceur de course, c'est le directeur de course qui nous donne deux mots. Deux mots qui sont en fait... Allez-y, pouvez-nous les donner en direct ? Readers ready. Watch the gun. En fait, ce sont donc ces deux termes qui donnent le départ de la course. Et si les readers sont prêts, Peelers ready, readers ready, s'ils sont prêts, ils peuvent démarrer la course. Sinon, on arrête la course. Ils ont deux secondes pour lever le bras. Donc, si ils n'ont pas levé le bras, la course, le départ est donné. Alors, on peut regarder d'ailleurs comment ils sont bloqués par une porte qui se trouve, qui s'abaisse devant eux. On va regarder ça. Attention, voilà. Ça y est, c'est parti pour Olivier Malhaplatte, Lionel Gers, Nicolas Profo, Olivier Glerici, ils sont tous français. Et puis, il y a Jeffrey Bignel, un hollandais, et Mike Schellenkars, un belge. Et c'est le hollandais Jeffrey Bignel qui avait remporté les deux premières manches qui est en tête actuellement. Jeffrey Bignel qui va remporter encore cette... En deuxième position, c'est le français Olivier Clerici. Jeffrey Bignel gagne devant Clerici, donc il va se faire dépasser juste sur la ligne. il conserve la deuxième place. Jeffrey Bignel disputera donc la finale. Et maintenant, nous nous retrouvons sur le podium. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je suis en train de regarder ce qu'il y a sur le podium maintenant. Oui, nous avons avant les breakdancers. Non, il y a encore quatre séries de superclasse. Superclasse, alors là, c'est entre les experts et les professionnels. C'est ce qu'il y a de mieux avant les professionnels. Absolument, ce sont, on peut le dire, les professionnels européens car la Fédération Internationale de B-Crossing ne tolèrent pas la présence de puretats professionnels pour l'instant en France, ni bien en Europe. Et ces pilotes superclasses sont effectivement dans l'antichambre des professionnels. Et d'ailleurs, c'est un des pilotes français les plus en vue actuellement, Claude Villemot, qui est en tête et qui devance largement le reste du peloton. Et c'est l'autre français, William Maringer, qui est en deuxième position. Ensuite, il y a Vandewerf et Srijvers, les Hollandais et Christian Mertens, le Belge. Il y a une deuxième série de superclasses qui part maintenant. Vous voyez donc, les concurrents partent toutes les 45 secondes à peu près. Et pour respecter notre programme, nous avons encore donc trois courses de superclasses avec Jickel. Tiens, Jickel, qui est là au départ maintenant. Oh là là, c'est Jickel qui a failli tomber, d'ailleurs qui est tombé même je crois. Et il s'appelle Daniel, celui-là. Christophe Delard, Jean-François Lally aussi, Léon Valvarens et Barry Bertelkamp. maintenant en tête, le tour Léon Valvarens, le Néerlandais extrêmement rapide. Valvarens, le Hollandais qui est en tête. Alors que Jickel, oui, est tombé. Et c'est Valvarens, le Hollandais. de cette branche, cette 24e série, devant Christophe Delarche. Voilà, vous avez entendu, c'est le Belge Valvarens qui gagne devant le français Christophe Delarche. Et dans cette 3e série, puisque vous parliez de Cyril Guimard tout à l'heure, nous avons ce qui pourrait être un de ses poulains, c'est l'officiel Gitan de l'équipe Gitan de B-Crossing qui s'appelle Xavier Rodoy et qui est vice-champion du monde cette année au Japon. et nous allons le suivre en course dans quelques secondes. Alors il y a dans cette série Philippe Leleu, Christophe Bertiot, Xavier Rodoy, Christophe Gallardo et c'est Xavier Rodoy avec son casque noir qui a pris la première place et il a d'ailleurs un vélo jaune. Xavier Rodoy qui augmente son avantage. Xavier Rodoy qui est remonté maintenant. Xavier Rodoy qui est remonté par Hogan Dorn le hollandais. Xavier Rodoy et Hogan Dorn sont tous les deux au coude à coude et Xavier Rodoy a repris l'avantage devant Hogan Dorn. Xavier Rodoy qui prend le virage à la corde en tête. Hogan Dorn a réussi à le passer car il s'est bloqué véritablement. Hogan Dorn le hollandais reprend la première place et gagne devant Xavier Rodoy. Dernière course maintenant alors que nous allons voilà, il se félicite, il se congratule tous les deux. Vous voyez Hogan Dorn et Xavier Rodoy qui ont fait toute la course au coude à coude et c'est fantastique, c'est spectaculaire ce sport. J'espère, je pense que pour beaucoup d'entre vous, bon nombre d'entre vous, vous le découvrez et vous comprendrez pourquoi TF1. On a tenu à vous présenter cette épreuve. Pascal Guillonnet, c'est le hollandais Christophe Vico, Luc Koehler, Peter Plumman, Gary Gerritz et Peter Middleton. Voilà les concurrents de cette série avec en tête actuellement c'est le hollandais encore, Gebritz, qui est en tête actuellement mais il s'est fait dépasser ici. Gebritz, Luc Koehler, le hollandais, et c'est Luc Koehler qui a pris la tête. Non, non, c'est toujours Gebritz, le hollandais. Luc Koehler est en deuxième position et on reste comme ça. Voilà, et bien c'est terminé maintenant pour les courses et nous allons pouvoir passer... Non, il y a encore... Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On va sur la... Oui, le break est confirmé maintenant. alors Sydney... Eh bien, effectivement... Hip Hop Force avec Sydney. Pendant que vous suivez le ralenti de cette dernière série Superclasse Money, Superclasse Money parce que là, il y avait de l'argent à gagner. Combien ? Environ 1500 francs, les sommes ne sont pas très élevées pour ces semi-professionnels. 1500 francs au vainqueur ce soir. Il faut savoir que le vainqueur pro lui, qui remportera 15 000 francs. C'est vous dire l'écart qui pour l'instant sépare les prix offerts aux pilotes européens de ceux offerts aux pilotes américains. Voilà, Hip Hop Force Sydney. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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